alors dans cette vidéo nous allons voir la dernière possibilité dans le menu c'est les attributs donc c'est la seule le seul menu qu'on a qu'on n'a pas vu alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que les attributs en fait permettent d'attribuer justement des valeurs des valeurs notamment sociodémographique aux fichiers mais on peut également attribuer des attributs à des cases donc on peut dire que tel et tel case doit faire partie d'un attribut il n'y a pas une façon unique d'utiliser ce logiciel vous avez la possibilité de passer par plusieurs chemins et je vais vous montrer un exemple d'attribut et au début vous allez vous risquerez de de vous mélanger les pensions vous demandez pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça puisque l'exemple que je vais vous montrer on l'a déjà fait dans case auparavant en attribuant des des variables sociodémographiques de type masculin ou féminin mais je vais vous je vais vous mentionner les différences un peu dans cette vidéo est un peu dans la vidéo suivante je vous laisse juste regarder l'exemple et au fur et à mesure vous allez comprendre les différences ici je vais cliquer sur add pour ajouter un attribut et je vais par exemple ajouter l'attribut qui s'appelle genre et je clique sur ok alors ici j'ai le traditionnel delete pour effacer l'attribut que j'ai créé si je veux l'effacer je peux toujours le renommer et je peux créer un mémo et une classe on va déjà cliquer sur classe alors ce qu'il faut savoir c'est que on a au début on n'a pas de classe spécifiée et on a le choix entre numérique ou caractère alors moi personnellement je préfère utiliser numérique parce que c'est plus simple pour ma part mais si vous pouvez utiliser caractère alors je vais vous montrer je vais prendre l'exemple numérique et je vais cliquer sur ok ensuite dans mémo je vais rentrer à quoi correspondent les variables numériques donc là vous avez un exemple concret de l'utilisation du mémo je veux dire que le caractère 1 correspond aux intérêts aux répondants de sexe masculin et 2 au sexe féminin voilà donc à tous les fichiers que je vais donner le le code 1 c'est d'accès des hommes et 2 c'est des femmes j'ai enregistré ce mémo et justement donc si vous avez de la difficulté à vous dire à 1 correspond aux hommes et 2 correspond aux femmes vous allez pouvoir utiliser une valeur de caractère par exemple vous allez pouvoir écrire hommes et femmes à chaque fois mais alors attention parce que si vous utilisez caractère et qu'à la place d'écrire un pour homme et deux pour femmes vous voulez écrire hommes pour hommes et femmes pour femmes faites attention de toujours écrire avec le même style de cas de caractère c'est à dire que soit vous écrivez tout en minuscules soit tout en majuscules mais ne confondez pas les minuscules et majuscules parce qu'une fois vous écrivez homme avec une majuscule et homme avec une minuscule rqda va considérer ça comme deux attributs différents alors c'est justement là la subtilité et c'est pour ça que moi je préfère utiliser une variable numérique parce que je trouve qu'il ya moins de risque de se tromper mais bref pour vous dire que la variable caractère existe toujours alors je vais cliquer sur ok et je vais créer un autre une autre un autre attribut qui va s'appeler catégorie âge et je vais cliquer sur ok ici je vais assigner une classe de type numérique je clique sur ok et ensuite dans le mémo ben je vais mettre trois catégories d'âge donc un égal les moins de tous ceux qui ont moins de 25 ans 2 ça va être les 25 à 40 ans et 3 ça va être aller on va dire les plus de plus de 40 ans donc là évidemment vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez vous pouvez dire qu'il ya trois catégories 4 5 6 enfin bref là c'est vraiment vous faites à votre guise et bien évidemment vous allez pouvoir créer autant d'attributs que vous voulez alors les attributs c'est surtout des variables de type socio démographique socio démographique mais vous pouvez également utiliser d'autres types de d'attributs donc là c'est vraiment vous faites à votre guise mais alors là j'ai pas encore dit en fait quels fichiers quels fichiers de sexe masculin féminin et ainsi de suite et c'est exactement maintenant que je vais faire ça alors premièrement on va commencer par attribuer on va dire chaque fichier on va on va on va dire si le fichier 1 correspond à un homme de un homme ou une femme et 3 un homme ou une femme pour ce faire premièrement je vais aller dans attributs et je vais choisir les attributs que je souhaite attribuer justement au fichier et là ça va être le genre donc je clique bien sur genre et ensuite je vais aller dans fichiers je vais cliquer sur le premier c'est là qu'on va cliquer sur le bouton attributs qu'on n'a jamais vu auparavant on va cliquer là dessus ici pour l'instant on n'a aucune valeur pour le genre donc n a c'est à dire qu'il n'a aucune valeur qui a été attribué on va dire que le 1 ça va être un homme alors je clique sur un parce qu'on a dit que le code 1 faisait partie de la catégorie des hommes et attention avant de cliquer sur save and close il faut toujours 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 et ça je vais le répéter plusieurs fois toujours qu'il est dans le vide là et ensuite cliquer sur save and close parce que si on va prendre le deuxième et on va dire que le deuxième est une femme si vous cliquez sur 2 et vous cliquez sur save and close si vous retournez dans le 2 et vous cliquez sur attributs on voit qu'il n'a pas enregistré la chose alors que si on retourne dans 1 et qu'on retourne dans attributs on voit qu'il a enregistré la valeur parce qu'on a cliqué dans le vide avant donc on va recommencer on clique sur 2 et avant de cliquer sur save and close on clique bien dans le vide et on clique sur save and close et là on voit qu'effectivement RQDA a tout enregistré donc c'est très important de cela on va dire que c'est aussi une femme on clique sur 2 on clique dans le vide et on clique sur save and close c'est très très important de cliquer dans le vide avant de de cliquer sur save and close et maintenant on va faire pareil avec les âges sauf que ici si je vais dans attributs il ne propose que le genre alors comment est ce que je vais faire pour pouvoir attribuer les âges bon je retourne dans attributs et je sélectionne d'abord catégorie âge ensuite je retourne dans files et dans 1 donc je clique sur attributs et là on voit qu'il me propose les âges donc là c'était un 2 ou 3 là on va dire que celui-là c'est un jeune je clique ici dans le vide et je clique sur save and close celui-ci on va dire que c'est un personne qui est moyen donc ni un jeune ni une personne âgée je clique ici et le dernier est une personne de type de type âgé donc je vais cliquer ici je vais cliquer sur 3 et je clique là dans le vide et je clique sur save and close et ensuite pour vérifier quelque chose de très sympa c'est que vous faites un clic gauche ici dans le vide et vous cliquez sur view attributs vous cliquez là dessus et vous avez effectivement un tableau avec le nom des le numéro des fichiers le nom des fichiers donc là j'en ai trois interviews 1 2 ou 3 et on voit bien que celui ci c'est un homme de catégorie junior celui ci c'est une femme de catégorie moyenne d'âge donc ni jeune ni âgé et celui ci est un est aussi une femme de catégorie senior donc là si vous rajoutez des fichiers ben plus vous rajoutez de fichiers plus les lignes seront longues plus vous rajoutez plus vous rajoutez d'attributs plus les attributs seront seront longs et c'est assez sympa de vérifier ça comme ça parce que si vous avez un na c'est à dire que vous n'avez pas assigné de d'attributs à un fichier en question donc c'est une bonne source de vérification alors souvenez-vous que auparavant on a vu qu'il était possible d'attribuer les âges donc on a on a attribué des personnes de sexe féminin et masculin par le biais de l'onglet catégorie donc on a fait ça comme ça on avait créé une catégorie on avait dit que c'était masculin donc là j'ai repris un nouveau fichier on est plus sur le même fichier que celui que celui d'auparavant mais c'est pas grave et là on avait créé des catégories de sexe féminin voilà alors par contre si à chaque fois qu'on allait ajouter des fichiers donc ici on faisait oups pardon là je suis allé dans effectivement je suis allé dans code catégorie donc c'est pas du tout ce que je voulais faire alors je vais remettre ça ce que je veux dire c'est qu'on a fait la même chose dans dans case voilà excusez excusez moi donc là on avait dit que c'était masculin et là on avait dit que c'était féminin et le risque était le suivant c'est qu'ici quand on choisit ces fichiers ont risqué de donc on va dire que voilà on va tous les prendre et dans masculin on va tous les prendre et ça c'est justement une grosse erreur qu'on risque de faire en procédant de cette manière ci par en attribuant des variables sur les rames démographiques en passant par le case on risque de se tromper parce que là vous voyez que à la même en même temps le entre le sondé le répondant numéro un est à la fois un homme et une femme le 2 le 3 aussi et à la fois un homme donc ils sont à la fois hommes et femmes et ça ça pose beaucoup de problèmes lors de l'analyse pas c'est pas du tout ce qu'on veut et justement ce que je veux dire c'est que en attribut en utilisant la fonction attributs on risque pas de se tromper à ce niveau là on risque pas de se tromper parce que lorsqu'on attribue on n'a pas le choix là c'est soit un soit deux mais on peut pas mettre on peut pas mettre un et deux ça c'est pas possible et là justement c'est un des grands avantages de des attributs c'est qu'on risque pas de se tromper à ce niveau là par contre ce qu'il faut ce qu'il faut bien savoir c'est que comment dire c'est que auparavant lorsque ici on a créé des hommes et des femmes mais si par exemple je dis et logiciel sans moi seulement l'avis qui concerne seulement les avis qui concerne le divorce des hommes forcément les hommes qui ont un avis sur le divorce et non pas les femmes ben avec avec la fonction des des cases qu'on a vu auparavant il suffisait d'aller là et de mettre une condition sur case comme on l'a fait ici et ça fonctionnait sans problème donc ça vous je laisse faire les vidéos précédentes ça ne fait ça fonctionner sans problème sauf que ici lorsqu'on crée des attributs on a vu qu'on a moins de risques se tromper notamment de d'attribuer une personne à la fois au sexe féminin et masculin donc à ce niveau là on a moins de risques mais par contre pour 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 pouvoir exporter des conditions par rapport aux attributs par exemple si on veut uniquement les hommes qui donnent un avis négatif par rapport en avis en avis par rapport au divorce par exemple dans ce cas là on sera obligé de passer par la ligne de commande et la ligne de commande elle se trouve ici donc là on va on va taper du code donc là donc là on va on je vous montrerai ça plus tard on va taper du code et une fois qu'on aura tapé le code et ben il va nous sortir il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec ce qu'on a souhaité donc ça c'est peut-être le désavantage c'est qu'il n'y a pas de fonction graphique qui permet de d'obtenir des codes de façon conditionnelle par rapport aux attributs qu'on a créé contrairement aux cases où il ya une fonction là qui existe dans la vidéo suivante avant de m'attaquer tout de suite au code je vais vous mentionner encore deux trois petites différences par rapport aux cases et aux attributs parce que je peux comprendre que c'est pas forcément facile mais mais sachez que voilà qui est qu'il existe deux manières de procéder merci d'avoir visionné cette vidéo merci 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 Sous-titrage FR ?